Bonjour Guy Carlier. Bonjour Guy. Oui, excusez-moi, j'étais en train de remuscler mon périnée. Ah ben voilà, j'étais sûre. Je crois que ma chronique est faite, j'ai eu pas d'autre chose. Les érections... Et ça va mieux l'érection ce matin ? Oui, je n'ai plus les fesses amorphes non plus. Écoutez, franchement, pas mieux. Pas mieux sur le plan de l'humour. A demain mon cher Guy alors. C'est la meilleure chronique de l'année celle-là. Bon, vous avez quand même hésité. Ils vendent enfin ! Vous avez hésité entre le périnée, non, entre deux thèmes de chronique. D'un côté le match PSG-Réal, et puis de l'autre une émission, paraît-il, passionnante de France Culture. Oui, c'est vrai, mais finalement j'ai décidé de vous parler d'émission de France Culture. Et là je sens bien la déception de nos auditeurs qui se disent « on a besoin de sourire », mais là on vient de le faire. Donc tout va bien. Mais de toute façon, aujourd'hui, le moment d'humour de la matinale a bien lieu. Il est juste décalé à 8h15. Puisque notre invité politique était Manuel Vargon, ministre du Logement, qui dépend de la transition écologique. Et là vous vous dites « c'est pas drôle ». Mais si, attendez, figurez-vous qu'avant d'être nommée à la tête du ministère des Transports, Madame Vargon était directrice de communication chez Danone. Donc déjà passer des yaourts au problème de logement en France, c'est rigolo. Mais surtout, son rôle chez Danone consistait à pratiquer un lobbying intensif pour l'huile de palme et les OGM. Alors que son ministère actuel dépend de la transition écologique. Alors c'est pas rigolo ça ? Je vous l'avais bien dit. À cet instant, Patrick Roger se dit « bon, alors mon interview de 8h15 est mal partie. Il transpire à grosse goutte en murmurant « mon Dieu, faites que Carlier ne rappelle surtout pas qu'Emmanuel Vargon a déclaré que la maison individuelle est un non-sens écologique alors qu'elle vit dans une ville à cause de 250 mètres carrés dans une banlieue chic. » Mon cher Guy, vous vous dispersez un petit peu. Vous aviez annoncé une chronique sur une émission de France Culture. Oui, ma femme écoute France Culture. Oui, ça fait Colombo ça. La femme écoute France Culture. Mais c'est la vérité. Quand elle se prépare le matin, elle se promène dans la maison avec un petit transistant et quand elle passe près de moi, je vois au hasard des bribes de débats à télo ponctuifs par le petit bruit de sucion insupportable que font les débatteurs de France Culture quand ils aspirent leur pipe sans tabac. Lorsque mon oreille fut attirée par l'annonce d'une importante découverte archéologique figurez-vous que l'homo sapiens aurait cohabité avec Néandertal dans une grotte de la Drôme. Dingue ! Jusqu'à présent, on pensait qu'il y avait d'abord eu Néandertal puis les homo sapiens qui venaient d'Afrique et du Moyen-Orient qui les avaient remplacés. Et là d'ailleurs, le paléontologue de France Culture a fait un mot d'esprit il a dit « si j'osais, je dirais que c'était déjà le grand remplacement ». Et tous autour de la table ont éclaté de rire mais avec un rire France Culture. Alors le rire France Culture, ce n'est pas un rire grave façon bigard, surtout pas de bruit de bouche, c'est un rire donné. C'est-à-dire que vous expulsez de l'air par les narines avec un rythme saccadé. Vous voyez comme ça ? Bah oui, on rit comme ça à France Culture. Et là, sérieusement, on a appris que les deux types d'humanoïdes avaient cohabité. Je rappelle que les néandertales étaient monogames, mais, et je vous jure que c'est authentique, j'ai appris ça à France Culture, ils pratiquaient l'hexogamie partie locale. C'est-à-dire qu'ils étaient monogames dans la grotte, mais qu'une pulsion sexuelle les poussait à aller chercher des partenaires éphémères à l'extérieur de leur communauté sédentaire. Et oui, Patrick, dorénavant, vous direz, ah bah je pars en week-end d'hexogamie partie locale. Revenons à nos homo sapiens, on cohabitait à néandertales. Savez-vous comment les paléontologues ont découvert qu'ils ont cohabité ? Grâce, c'est authentique, une dent de lait retrouvée dans cette grotte de la Drôme, parce qu'on date les époques, vous savez, avec les couches successives de ceux qui ont vécu dans cette grotte. Et donc, ils ont trouvé une dent de lait dans la couche néandertale, c'est-à-dire sous la couche sapiens. Donc, ils en ont déduit qu'il y avait eu cohabitation. Et là, un sceptique qui voulait calmer l'enthousiasme général a dit, non mais attendez, ne nous affolons pas, la dent de lait peut très bien avoir été déplacée par un animal qui aurait creusé un petit tunnel dans la grotte pour faire passer la dent de lait. On est sur France Culture, de la couche sapiens à la couche néandertale. Et là, c'est vrai, une participante a dit, mais quel type d'animal a pu déplacer la dent ? Et là, le savant a répondu, c'est la petite souris qui a pris la dent pour aller la cacher. Et là, tout le monde a ri avec le nez. Allez, bonne journée à tous. L'homme de croc, l'homme de main, l'homme d'agneau, l'homme de croc magnon, l'homme de croc de l'agneau de l'agneau. Merci beaucoup. On a appris des trucs ce matin. Oui, oui, beaucoup, beaucoup d'enseignements. C'était un quart d'heure. De la tête au plafond. Je repars à la musculation de mon périmètre. C'est ça, c'est ça. Avant de pouvoir... Et vous nous faites des photos. Merci beaucoup, Guy Carly. Avant une petite sortie d'exogamie. C'est ça. En local. Oui, en local. C'est ça qu'est-ce que c'est. Evidemment. Evidemment.